bonjour c'est dans tout ce foutoir que je vous reçois pour attaquer un petit album dont je vous ai montré la dernière fois le matériel que j'allais utiliser donc avec nos kits d'embellissement dans les verres d'eau et dans les couleurs pêche aujourd'hui je vais attaquer le petit album couleur pêche j'aurais besoin de l'encre distress oxyde dried marigold voilà qui un petit peu un petit peu pêche je garde ça pour l'embellissement après les petits anneaux de chez studio light couleur rose ensuite je vais utiliser du carton gris de morceaux en 21 par 13 huit et il nous faudra du cardstock blanc très blanc je vais prendre le bloc de papier en 20 20 alors j'ai commencé déjà à regarder les pages donc comme je vous l'ai dit je vais faire deux versions différentes une dans les tons verts sur les petits animaux plutôt enfantin et une dans les tons pêche plutôt avec les embellissements sur les gourmandises les goûters etc donc je sais déjà pour la couverture je vais utiliser cette feuille ici avec le coeur ici je vais mettre ça de côté mes papiers également de côté donc il y a dans le bloc de papier des petites cartes comme ça d'embellissement donc des cartes postales on les garde pour plus tard donc on a dans le paquet d'embellissement hop ça y est parce que j'ai tout regardé j'ai tout sorti pour regarder donc on a nos pages à découper regardez comme c'est mignon ce petit lapin cette bordure tout ça donc moi je vais utiliser le côté plutôt fraise gourmande avec les gourmandises pour l'album pêche et pour l'album vert les petits animaux donc vous avez à chaque fois deux fois les mêmes pages à découper donc on va en garder une qu'on découpera tout à l'heure je vous montrerai comment la découper pour l'instant je vais ranger un peu qu'on s'y retrouve et vous montrer aussi ce qu'on va faire avec le tulle donc pour les embellissements vous avez la page sur fond blanc vous avez les motifs sur fond blanc et à l'arrière on a le fond vert avec le motif et on a donc un petit un petit contour blanc c'est sur ce contour que vous allez découper avec des petits ciseaux donc vous allez découper comme ceci vos embellissements donc entre le vert et le motif donc sur le trait de blanc et bien vous allez découper comme ceci alors laissez un peu de blanc si vous voulez dégager déjà par éléments ce sera plus facile que d'avoir la feuille entière donc hors caméra je vais découper donc toute la feuille avec ces gourmandises là les abeilles qui butine la ruche le miel les tasses à thé donc vous découper tous ces petits éléments et on les utilisera par la suite voyez vous avez juste un peu de blanc autour qu'on pourra ancrer par la suite ou pas suivant le style qu'on voudra donner à notre album alors ça c'est pour une première chose deuxième chose alors deuxième chose on va ancrer donc on va garder ça de côté on va ancrer donc les cartons gris juste les tranches avec l'ancre alors c'est c'est léger puisqu'elle est elle est saumonné enfin orange clair du coup voilà c'est subtil c'est pas hyper flashy au niveau de la couleur mais c'est ce qu'on a besoin juste le bord comme ça la tranche des deux côtés et pour les deux cartons gris donc 21 par 13 huit alors pourquoi 13 huit parce que ce sont des chutes quand j'ai fait un album alors je sais plus lequel mais vous avez dû le faire vous avez dû avoir comme comme chute deux morceaux comme ceux ci et du coup comme j'en ai plusieurs parce que j'avais préparé des kits je me suis dit autant optimiser ne pas jeter ces cartons qui ont une belle taille et les utiliser pour faire des mini ou des petits façon petit carnet comme un petit carnet de recettes ou autre vous aurez différentes utilités donc ça déjà faire ça pour les deux cartons des coupés les petits embellissements au moins une page et ensuite on a le tulle donc vous allez prendre votre morceau dans la longueur de 1 m vous allez découper donc une bande alors c'est peut-être pas très régulier au niveau de la découpe mais c'est pas grave on va prendre en hauteur on va avoir besoin de j'allais dire 4 cm c'est suffisant environ 4 cm de hauteur donc je vais couper tout du long je vais couper comme ça ma bande de tulle moi si c'est pas droit c'est pas bien grave puisqu'on aura une partie qui sera cachée et puis même c'est c'est assez fantaisie donc voilà quoi c'est style un petit peu chaby donc on voit pas trop là sur le fond un fond vert dessous pour que vous puissiez voir je sais pas si on voit mieux que sur le blanc à la caméra mais je vais essayer de découper une bande comme ça 4 cm tout du long il vous faudra aussi du fil à coudre alors donc une fois qu'on a notre bande de tulle comme ceci vous allez enfiler une aiguille avec du fil sur la bobine sans la détacher donc moi j'en ai pris une dans les tons du tulle mais vous pouvez prendre du blanc si vous voulez puisque la partie cousue sera cachée donc l'idée ça va être de faufiler en fait de passer dessus dessous comme ça tous les centimètres tout le long de la bande et vous vous mettez à peu près un demi centimètre du bord c'est la partie qui sera cachée et collée du coup on ne verra pas la couleur du fil donc vous allez tout du long comme ça alors bon je vais peut-être pas faire tout en filmant comme ça déjà vous allez aller jusqu'au bout voyez quand vous froncez donc vous ne détachez pas le fil de la bobine et vous froncerez plus ou moins quand on le collera donc on va laisser du jeu on va laisser du fil de chaque côté donc vous allez jusqu'au bout et vous faites trois bandes de la même façon on se retrouve juste après j'ai donc froncé mes trois morceaux de 1 m de tulle par environ 4 cm de large j'ai essayé de dépasser du fil de chaque côté alors ce qu'on va faire on va prendre le devant de notre carton vous allez prendre du 9 mm en rouge donc ça c'est pour que ça tienne bien et vous allez mettre vous allez coller le double face en laissant pratiquement un centimètre sans coller le double face sur le carton à peu près un centimètre tout autour donc du rouge ou du bleu faut au moins ça pour que ça tienne bien et on va commencer par enlever la pellicule du double face vous prenez votre aiguille de piquage et vous piquez un petit peu en biais comme ça pour arriver à décoller la pellicule de protection alors enlevez qu'un morceau pour l'instant on va coller notre premier morceau de dentelle froncer fin de dentelle de tulle donc on va le poser à plat comme ceci donc on a besoin d'aller jusqu'en haut non pas tout à fait vous allez vous arrêter au centimètre justement et ensuite vous allez froncer la dentelle en essayant enfin le tulle en essayant d'équilibrer les fronces vous avez donc toute la longueur pour faire un côté donc pour le bas vous pouvez descendre jusqu'en bas vous tirez le fil voyez ça fronce davantage et là vous allez équilibrer les fronces je vais en remonter un petit peu plus sur le haut comme ça voyez vous avez votre fils qui est vraiment à l'intérieur du carton et vous le collez à plat comme ça sur le double face ensuite on va faire pareil pour l'autre côté hop là hop là vous pouvez le décoller le recoller facilement vous avez vu c'est quand même à bien faisable équilibrer bien les fronces et on va faire le bas là vous pouvez prendre le petit bout de fil venir le coller ici sur le double face et couper ce que vous avez en trop vous pouvez garder les bouts de fil après pour faire des petites déco on ne perd rien on ne gâche rien comme ça pour le bas et bien on va prendre donc la même longueur du coup ça va être un peu plus froncé puisque c'est moins large en bas que sur les bords on 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 ok ça me semble équilibré ensuite pour l'arrière voilà on voit le tulle qui dépasse tout autour ici donc on va prendre cette feuille de papier à motif alors je pense que je vais utiliser le coeur plutôt sur le haut j'hésite en fait non je vais garder celui ci même si je recouvre après avec des embellissements que j'ai découpé on verra après pour la déco j'ai pas encore réfléchi à la question donc là on va venir coller notre feuille donc la feuille est plus courte que notre carton donc j'ai pas voulu recouper le carton et je préférais garder toute sa hauteur tant qu'à faire donc on va garder cette partie là donc on va la mettre dans ce sens pour le découper dans le massico et on va le découper donc à 13,8 de large puisque c'est la largeur de notre carton gris donc à 13,8 vous coupez et là comme ça on va pouvoir coller ici le papier alors l'idée donc là c'est de recouvrir tout le carton et comme il est un petit peu plus court sur le haut et bien on rajoutera une une bande de papier après sur le haut alors j'hésite à mettre à l'intérieur mais je vais pas hésiter longtemps je pense que je vais le faire une petite hauteur pour rattraper l'intérieur ici à la hauteur du tulle parce que sinon ça va faire un peu creuser quand on va coller les petits éléments dessus ce serait pas très joli donc là il faut que je calcule enfin je vais mesurer combien j'ai besoin 11 enfin dix et demi de large je suis marqué ici dix et demi sur un mais du coup sur 19 sur 19 et je vais venir le mettre à l'intérieur ici alors je vais chercher un petit bout de cartonnette je découpe et plusieurs petits morceaux puisque j'avais pas la taille qui correspondait donc je vais faire des raccords donc je vais coller un morceau comme ceci un autre ici et ensuite tout le long par contre je vais coller un petit morceau également pour avoir la même hauteur partout puisque le papier est plus court donc si je le colle à la même hauteur que le carton gris en bas en haut pour avoir quelque chose de propre vous voyez même si je le recouvre après de papier à motifs ce sera bien plat tout de la même du même niveau quoi de la même hauteur donc je vais faire comme ça je vais d'abord coller le premier ici donc je vais prendre du double face blanc je vais mettre le bord bien droit sur le haut et maintenant je vais pouvoir coller mes deux autres morceaux et maintenant je vais mettre une hauteur à peu de la même hauteur Là, il vous faut une cartonnette d'un millimètre de hauteur environ. Vous en avez dans le carton gris comme ça, d'un millimètre, s'il vous en reste. Alors, ça passe, oui. Ok, je vais ancrer le bord de mon papier. Avec mon encre marigold. Et je vais mettre du double face partout à l'arrière. Le bord va être collé sur le tulle. Je vais rajouter à l'intérieur encore du double face pour que ça colle bien sur mon carton de fond. Je vais rajouter à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas se louper. Donc, on va viser sur le bas du carton gris. On va déjà coller le bas. Et ensuite, vous alignez le haut. Bord droit et gauche. Et là, vous pouvez coller. C'est déjà joli. Et là, au moins, on a récupéré la hauteur. Ça fait vraiment plat. Et c'est beaucoup plus sympa que si on avait collé directement et que ça nous avait fait un creux. Alors, je ne sais pas après comment ça va être décoré. Moi, j'ai trop envie des gourmandises, là, comme ça. Les petites fraises. Alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez, par exemple, ici, j'ai laissé le blanc autour des gâteaux. Et ici, j'ai mis un petit peu d'encre. Donc, notre encre sous mon nez. Alors, la différence, à l'arrière, vous voyez, le blanc, ça flashe. Et l'encre, c'est plus discret. Donc, moi, je pense que je vais mettre un petit peu, vous voyez, vous en passez comme ça, à plat, sur le dessus de la carte. Un petit peu d'encre sous mon nez. Ah, ici, il faudrait évider. Vous voyez, il y a du vert avec un cutter de précision. Et vider l'intérieur. Je ne sais pas encore si je mettrai tout dessus. Mais, en tout cas, ça me plaît vraiment. Et on pourra toujours les mettre à l'intérieur. Donc, ça, avec un petit cutter, je les viderai. Et je verrai par la suite comment j'organise ça. J'adore aussi la grosse coupe de glace, là. En plus, il commence à faire beau. C'est, oh là là. Ça, c'est comme le chocolat. C'est mon petit péché mignon, les glaces. Je suis trop gourmande. Oh là là. Là, c'est méga gourmandise. Petite tasse de thé avec du chocolat ou du, je ne sais pas, du cappuccino. Je ne sais pas si je mettrai tout, mais en tout cas, l'idée, ce sera gourmandise par ici. Bon, on verra par la suite. Alors, donc, avant ici de mettre du papier, on a une chute, du coup, de cette page. Donc, on pourrait venir découper et placer, donc sans motif, ici. Bon, j'hésite. Je verrai après avec les chutes de papier qui restent. Des fois, contraster, c'est bien aussi. Ou mettre un ruban, ça peut aussi le faire. Pour l'intérieur, donc ici, on va avoir besoin de mettre un papier. Donc, on a ces petits animaux. Donc, je ne vais pas les garder pour cet album-là. Moi, je vais plutôt être dans les tons neutres, comme ceci. Alors, idée pour la couverture. Idée ou question. Est-ce que je mets une petite bande en haut ? Ou est-ce que je laisse un peu de carton ancré en haut, en bas ? Ça me dérange un peu, j'ai plutôt envie de tout recouvrir. Donc, je rajouterai sur le haut plutôt une petite bande. Ça se verra moins que sur le bas et le haut. Puisque là, on aura les perforations pour mettre nos anneaux, pour relier l'album. Donc, on va couper notre page, comme tout à l'heure, à 13,8 de large. En fonction de la chute que vous avez. Et je vais ancrer légèrement le bord aussi. J'avais hésité sur le devant à partir avec un papier, comme ça, moins chargé. Mais comme il y a pas mal de verre, je pense que ce sera plutôt pour la couverture de l'autre album. On pourra mettre plus de verre. C'est joli, quoi qu'il en soit l'un ou l'autre. Oh là là, avec le tulle vert, c'est pareil. Ça va être super joli aussi. Alors, je vais le coller plutôt sur le bas, comme on a fait pour le devant. Là, je vais prendre du 6 mm blanc. Alors, je vais le coller. Donc, je m'aligne, comme tout à l'heure, sur le bas. Voici pour cette première couverture. J'ai découpé une petite bande de papier. Donc, en fait, vous avez une chute avec ce morceau là sur le côté. Donc, vous allez découper une bande qui va nous servir à faire un embellissement. Donc, de 2,5 de large. Et il va vous rester encore deux petits morceaux. Vous allez découper une bande à 1,5 cm de large. Et vous allez la recouper dans votre largeur. C'est-à-dire 13,7 ou 8, suivant la taille de votre carton. On va l'ancrer et la coller ici, sur la petite partie qui nous manque. Donc, ça, c'est le devant de notre couverture. Donc, on va avoir besoin d'un morceau en haut. On verra pour le devant. Et pour l'intérieur, déjà, on va rajouter ce petit morceau. Donc, vous l'ancrez. Et on va pouvoir coller. Donc, vous superposez. Afin de combler le vide que nous avons en dessous. On va ensuite réaliser un embellissement. Alors, j'avais dans mes restes de papier. Donc, des papiers pailletés et miroirs de chez Crafter Compagnon. Et nacrés plutôt. Une feuille fraise avec des points dorés de chez Prima. Donc, c'est de l'acétate imprimé que vous avez aussi, en ce moment, dans les bonnes affaires. Donc, ça, ça va nous servir. Et également, il me reste des petits embellissements avec des tranches de fraises. Donc, c'était la collection Prima. Si vous l'avez prise il y a quelques temps, on pourra utiliser les petites fraises, tranches de fraises, pour décorer l'album. Je vais utiliser aussi ces fleurs de chez Prima. Donc, la référence 664-411, que je viens de rentrer en boutique. Et dont les couleurs vertes et roses se marieront très bien avec ces papiers. Donc, j'ai préparé déjà un petit embellissement dont j'ai découpé dans la planche. Alors, je n'ai pas encore tout découpé, mais les quelques embellissements qu'on avait. Donc, on va réaliser un petit embellissement comme ceci, à coller ici sur le bas, pour décorer notre page. Et on rajoutera des petites fleurs. Donc, pour faire cet embellissement, vous allez prendre une bande. Donc, la bande de papier de 2,5 de large. Vous allez la découper à 18 de long et avec un ciseau. Donc, venir découper en pointe jusqu'à la moitié à mi-hauteur. Découper en pointe et découper en pointe dans l'autre sens. On va faire les deux côtés comme ceci. Vous allez ancrer et on va faire quelques plis. Alors, je vais fermer ma colle. Donc, on va avoir besoin du plioir. Je vais le faire au massico. Donc, on va faire un pli. Ici, sur le bord, en partant de la pointe, à 2 cm et un à 3 cm. Et pareil de l'autre côté. Donc, je me place en bas sur le massico. A 2, je fais un pli. J'avance jusqu'à 3 cm. Et je fais un deuxième pli. Voilà ce que ça nous donne. Je vais faire pareil pour l'autre côté. 2 cm et 3 cm du bord. Vous pliez en accordéon comme ceci. Vous avez, vous voyez, votre pli ici. Alors, on va l'ancrer. Et maintenant, on va faire des trous. Donc, on va utiliser le matelas de piquage. Vous allez prendre l'aiguille de piquage. Et là, on va venir faire un trou. Alors, hop là, il n'est pas plié très droit. On va faire un trou à 5 mm du bord ici. Donc, en perforant l'ensemble de l'épaisseur. Et un trou encore à 5 mm. Et encore un troisième trou à 5 mm. Et on fera pareil pour l'autre côté. Donc, vous vous placez sur le matelas de piquage. Il a une densité spéciale pour faire des trous. Et vous faites un premier trou à mi-hauteur. Donc, le deuxième côté gauche. Et encore un troisième comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. On fait pareil pour l'autre côté. On essaie d'être à mi-hauteur. Ce qui n'est pas toujours évident. Et on fait une petite perforation. Alors, l'idée, ça va être de prendre une bande de 50 cm. Donc, c'est la moitié de votre bande de 1 mètre que vous aviez découpée. Enfin, le coupon fait 1 mètre. Donc, vous découpez la moitié, 50 cm, sur 1 cm à peu près de largeur. Voilà. Et vous allez prendre votre coton DMC, qui est multicolore. Avec une aiguille. Il faut vous munir quand même de ces quelques outillages. Une aiguille à canevas ou à broder. Enfin, assez épaisse en tout cas pour rentrer le fil, tout le fil. Et là, l'idée, on va commencer à passer dans le premier trou par l'arrière. Donc, vous prenez pas mal de fil. Après, on enlèvera ce qu'il y a en trop. Et là, vous allez prendre votre tulle et vous allez piquer comme ça. Donc, déjà une première fois. On va revenir piquer. Alors, on va redescendre comme ça. On va venir piquer dans le deuxième trou. Alors, si vous voulez laisser dépasser un peu plus de tulle sur le côté droit, vous piquez encore une fois dessus-dessous. Donc, on va piquer dans le deuxième trou. Donc, tout notre petit ensemble. Et on va ressortir par l'arrière, notre dernier trou. En fait, c'est très simple. Alors, sauf que là, j'ai commencé à passer mon fil derrière. Donc, attention au sac de nœud. Il faut que ça puisse coulisser, en fait. On va vérifier bien à l'arrière que vous n'ayez pas de nœud. Et là, on va piquer dessus-dessous, comme pour notre bordure d'album. Tous les... à peu près un centimètre. Piquer dessus-dessous, dessus-dessous. Comme ça, jusqu'au bout. Pratiquement au bout de notre longueur. Ça, c'est désenfilé. On va le froncer. Donc, c'est à peu près tous les centimètres. Vous voyez. C'est pas très, très régulier. C'est pas important, en fait. 50 centimètres, ça fait une bonne... Il y en a un peu plus, même peut-être que 50 centimètres. Je vais m'arrêter avant. Alors, on va faire froncer notre tulle sur notre petit embellissement en papier. Sur le milieu, on ne va pas le froncer. On va laisser un petit peu à plat, puisqu'on collera notre embellissement. Et là, on continue à froncer. Alors, je suis allé un peu loin. Donc, je vais froncer un peu plus sur l'intérieur. Maintenant, il faut que je repasse, comme tout à l'heure, par les trous de mon papier. Donc, là, je passe par-dessous. On arrangera ça après. Donc, je vais repasser en dessous, dans mon papier, en prenant en même temps le tulle. Je vais reprendre un peu de tulle en plissant. Et je vais repasser par mon dernier trou devant, pour ressortir derrière. Donc, là, on a une jolie déco. Bon, il ne me reste que ça de tulle. Je vais le raccourcir. Ça ne sert à rien. Je vais le couper en biseaux. Donc, à l'arrière, maintenant. Bon, pour ne pas gâcher tout ce fil, je vais désenfiler. Et je vais tirer mon fil pour le faire ressortir de l'autre côté. Et en laisser qu'un centimètre environ. Pour ne pas que ça se désenfile. Comme ça. Je vais mettre un morceau de double face pour le maintenir en place. Là, après, on peut arranger notre tulle comme on veut. Et ici, pareil, je vais couper. Et c'est qu'un centimètre environ. On en aura besoin pour faire des fleurs au crochet. Et là, je vais coller mon bout de tulle pour ne pas que ça se défasse. Alors, j'ai fait une petite fantaisie. C'est-à-dire que j'ai pris une toute petite bande de papier pailleté, comme ceci. Je la découpe en pointes également. Voyez comme un petit fagnon. Comme on a fait pour le grand morceau. Je vais ancrer le bord. Juste pour ne pas qu'on voit le blanc du papier. Et ça, je vais pouvoir le glisser dessous. Alors, elle fait un centimètre de large. Et après, la longueur, suivant ce que vous avez. Combien j'ai mis là ? À peu près sept centimètres. Sept et demi. Donc, je vais mettre un point de colle. Un petit peu de colle, comme ça. Et le glisser sous le tulle. Alors, en fait, on peut faire plusieurs options avec cet embellissement. C'est-à-dire, au départ, j'avais pensé glisser quelque chose, un embellissement ou quelque chose dessous, comme ça. Ou une petite carte. C'est rigolo aussi de faire un passant avec le tulle. Donc, c'est une option. Je vous laisse y réfléchir. Ou alors, ne pas coller l'arrière ici. Et faire aussi un passant pour mettre une petite carte. À voir. Parce que c'est déjà joli, comme ça, comme embellissement. Moi, j'ai préféré mettre un petit gâteau, vous voyez, dessus. Donc, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que j'ai de découper ? Ou même une fraise. Je ne sais pas, c'est tellement mignon, les fraises aussi. C'est rigolo. Alors, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas tout découpé, bien sûr. Je n'ai pas tout découpé. Parce que je vais garder les autres pour la couverture. Je pourrais prendre, par exemple, cette belle tasse à la chantilly. Là. Donc, je vais la découper. Donc, vous suivez le contour blanc du motif. Et je vais ancrer en orange le contour et puis le blanc, ici, entre la lance. Je ne vais pas les vider. Et du coup, là, je vais mettre des mousses de 3 mm, en haut, en bas, pour pouvoir coller ma petite tasse au milieu. Alors là, je viens placer directement mes mousses, ici, sur le bord, en haut, en bas. Et je vais coller ma petite tasse. Alors, peut-être un peu en biais. Regardez ce que vous préférez. Je vais la mettre droite. Et on peut venir la coller en bas ou un peu plus en haut, comme vous voulez. Là, on va laisser la place pour mettre une photo. Je vais le coller plutôt par ici. Pas complètement en bas. Sinon, il faudrait le superposer, le mettre à cheval sur notre... Ouais, c'est pas mal comme ça aussi. J'ai peut-être le... J'aime bien, là, sur le fond vert aussi, ça ressort plus. Alors là, c'est perso. Vous choisissez ce que vous préférez. Comme ça, pour laisser plus de place à la photo, mais en même temps, c'est quand même grand. Ou en laissant... Non, je vais faire comme ça. J'aime bien le vert, ici. La petite partie de vert. Allez, je vais le coller là. Donc, je ne vais pas faire un... Je réfléchis si je laisse pour une petite carte. Bon, on peut toujours laisser une partie, ici, vide. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Si je veux mettre un tag en plus, je pourrais toujours le rajouter. Glisser un petit tag, pourquoi pas. Vous centrez et vous collez. Et là, on a des petites fleurs. Qu'on va pouvoir ajouter. Pareil, vous regardez à quel endroit vous voulez en placer. C'est déjà super mignon, comme ça. Si vous la mettez là et que vous voulez mettre un tag après, faites attention de bien la coller. Uniquement sur le... C'est mignon, comme ça. C'est une idée, oui. Faire un tag, une petite carte avec ses jolis embellissements. Et les glisser dessous, là. Du coup, la fleur, pensez à la coller que sur votre embellissement, ici. Allez, on va faire ça. Je vais mettre un petit peu de colle carrément ici. Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre sur mon papier en dessous. Et je vais glisser la petite fleur, comme ça. On va coller ici. En face, non, ça ne va pas. Il faut que ce soit équilibré. Donc, je vais en rajouter une par ici. Alors, vous voyez, ça prend du temps, la réflexion. Faire un album, ça ne se fait pas en cinq minutes. Les idées viennent au fur et à mesure. On fait quelque chose, on trouve un embellissement. On se dit, voilà, ça, ça, ça va le faire. Donc, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas fait grand chose, mais on a déjà l'idée. On a notre embellissement comme ça sur le bas. Bon, les fleurs ne sont pas tout à fait sèches. Bon, le devant à décorer également. Mais quand on ouvre, on a cette page en haut, cette couverture qui est déjà jolie comme ça. Donc, un petit peu de gel pailleté peut-être à voir après. Enfin, sûrement même des petits sequins. On verra après pour les embellissements de détails. Voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...